C'est parti pour un quintet chargé d'émotions, on va parler bien sûr de votre quintet de ce mercredi mais avant, vous savez, je vous donne quelques astuces historiques, souvent des anecdotes Aujourd'hui, ce soir, au moment où j'enregistre, c'est la fête des Lumières à Lyon et je vais prendre plaisir à faire devant vous, et je vous demande de faire la même chose depuis chez vous de gratter une allumette et de faire brûler un lumignon C'est très très symbolique parce que nous autres, les Lyonnais, on est très attachés à cette tradition Figurez-vous que dans les années 1600, 1638, alors que ce soit le scorbut ou la peste il est de tradition de dire que les Lyonnais avaient prié pour que la ville soit épargnée de ces graves maladies et historiquement, la ville de Lyon a été épargnée Alors, je voudrais que cette lumière vous allez faire brûler, vous aussi, depuis chez vous soit, quelle que soit votre confession ou même si vous n'êtes pas croyant Faites brûler cette petite bougie pour faire éradiquer le coronavirus Je pense beaucoup à mon frère qui est mort du coronavirus au mois de septembre Il y a tous ceux qui sont partis, à tous ceux qui sont malades Et à mon ami Denis, qui est actif dans l'humanitaire à mes côtés, un vrai combattant et qui est à l'hôpital et il vient de contracter le corona Donc courage à vous tous Et cette lumière pour faire en sorte que cette malédiction du coronavirus puisse disparaître au plus vite Voilà, par moment il faut savoir s'arrêter, par moment il faut savoir parler de l'essentiel Et l'essentiel c'est de sauver des vies Bon, allez, on n'y va pas au grand galop, on va au trop à Vincennes C'est un joli petit lot derrière l'autostar Il y a un grand favori qui vous a vendu comme un coup sûr à la gagne Alors moi, je me cours, je le mets aussi gagnant C'est le 12, Gustafsson, un drôle de nom Et bien finalement je ne le sens pas, c'est rare Alors il est très très bien, il reste sur 3-3 victoires Mais j'ai comme un pressentiment, vous l'avez vu ce mardi, le gros favori avec Guyon Il finit dernier, donc voilà Il y a des moments où les favoris ne veulent pas y être Donc je le mets en tête, mais je suis moins enthousiaste que mes confrères Alors j'ose espérer qu'il va gagner, que toute la France turfiste Et même le monde turfiste va être heureux de voir la tête du caissier pour quelques cacahuètes Mais imaginez qu'il ne soit pas là Là les rapports seront beaucoup plus croustillants Allez, je lui oppose des chevaux qui me semblent plus sûrs Notamment le 7 Hitshop Jocelyn Je m'en suis rongé les sabots Plus le poteau arrivait la dernière fois, je ne l'avais pas mis sur mon ticket Et il a gagné dans un style qui m'a impressionné C'est le bourgeois qui est dessus Et bien moi, j'ai envie de lui faire plaisir Cette fois, je ne l'oublie pas J'y crois fort, il part devant première ligne Les meilleures chances sont toujours devant derrière l'autostar Et puis, je lui oppose sa compagne d'entraînement Le 6 Eamon Cruz, qui est un petit bolide Et qui devrait faire une belle course On sent que l'entraîneur a visé l'épreuve Et puis, il y a un cheval que j'aime bien On le voit rarement dans les quintets Mais quand il court les quintets, il est toujours là Donc je lui reste fidèle C'est le 8 U Golinaste Une belle italienne Une belle italienne qui ne me laisse pas indifférent Voilà Je pense qu'elle va finir pratiquement avec certitude dans les 5 Et puis, dans cette course, j'ai quand même trouvé un coup de cœur à cote C'est du 16 contre 1 Avec le 9 FJ Madrick Qui a tiré le plus mauvais numéro en première ligne C'est-à-dire tout à l'extérieur Avec le numéro 9 Mais je fais confiance à Mathieu Abrivar Pour trouver les bons boutons Et amener le cheval à l'arrivée Et cela peut gagner Cela peut gagner à 16 contre 1 Attention, attention, attention Et puis, pour une fois Que notre ami Jean-Michel Bazir Est très très loin d'être favori On annonce à 14 ou 15 contre 1 Il est au subtil du 14 équinoxe C'est pas lui qui l'entraîne Donc il est tranquille On fait appel à lui Je me dis Oulala, notre ami JMB Il va avoir un malin plaisir A venir casser la baraque A ceux qui vont l'oublier Pour une fois sur leur ticket Et bien moi, le 14 équinoxe Je le vois bien Alors c'est surtout Bizarrement, c'est plus le cheval Je me souviens que dans sa jeunesse Il a montré des éclairs de classe Au niveau d'ailleurs classique Le cheval a de très bons chevaux de sa génération S'il se rappelle Ce mercredi, qu'il a été bon Et bien il va faire mal A beaucoup, beaucoup de personnes Et si vous êtes fan de JMB C'est le moment de jouer gagnant placé Parce qu'il va être à 16 contre 1 Là au moins, s'il gagne JMB Vous allez être vraiment heureux ou heureuse Et puis le cheval de Madame Colombo Cadiste, oui, galope toujours Il est bien parti Après c'est comme ça, ce mardi C'est le 4 Esquiza Bella Je le trouve bien Cheval qui part devant Tous les feux sont au vert J'ai failli aller vous chercher Un cheval derrière Et puis je me suis dit Non, Jean-Marc Sois sérieux Respecte un petit peu Ta logique de jouer en priorité devant Alors je vous rajoute Le 1 éminent d'Orgère L'entourage est confiant Le cheval est bien calé long du rail Je pense qu'il peut compléter La bonne arrivée 1, 2, 3 Mon indice de confiance Et surtout cette petite bougie Je l'adresse aussi à notre ami Lucas Avec ses tirelires, cette cagnotte Qui est en ligne pour les pronos du coeur Et si chacun d'entre vous donne au moins 1 euro A cette cagnotte pour Lucas 100% au profit de son association Pour financer ses soins Et son matériel très coûteux Et bien nous aurons passé un très très bon 8 décembre ensemble Juste 1 euro pour Lucas Vous êtes 50 000 à me regarder tous les jours Imaginez si chacune et chacun d'entre vous Mets cette petite pièce Cette petite lumière dans la cagnotte Chiche ! Merci pour Lucas Merci de tout coeur Et prochainement Je vous lancerai un autre Un nouvel appel au secours Pour sauver une vie Et améliorer des vies C'est parti !